Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo d'écolos terminée du mois de septembre et j'avais tellement hâte de la tourner. Donc ce mois-ci j'en ai fait 16, dont deux mystères. Donc on rentre dans le vif de sujet, on y va, c'est parti. On va commencer par le hors Disney. J'en ai fait 4 quand même. D'habitude j'en fais quand même un peu moins. Donc dans le drum, rise, raise, je ne sais toujours pas comment on le prononce. Voyage de rêve, j'en ai fait un pour le challenge des couleurs d'Alex. C'était le challenge des 7 péchés capitaux et moi j'avais fait la paresse. J'en ai fait qu'un pour ce challenge, je n'avais pas pris le temps en fait. Je ne faisais pas trop de challenge à ce moment-là, donc j'en ai fait qu'un. J'ai utilisé les Albrecht Dürer je crois pour tout. Il n'y a que ces cheveux pour lesquels j'ai utilisé les Polychromos. Mais sinon il me semble, oui, avoir utilisé que des Albrecht Dürer pour tout. Donc voilà, ce RANSTA je trouve qu'il ressort très fade, là aussi d'ailleurs. Moi j'ai plus de beige en fait ici, là, dans cette zone. C'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'image. Mais voilà, c'est pareil, sa peau je l'ai fait. Ah, sa peau je l'ai fait au luminance, je me souviens. Parce que j'ai fait des petits reflets violets, etc. Et c'est pareil, à l'image, vous ne voyez pas grand chose. Même en photo, quand je l'ai pris, je n'arrivais pas à la faire ressortir correctement. Donc j'ai laissé comme c'était, tant pis. Donc voilà, et puis j'ai trop aimé le faire. Et puis comme vous le savez, j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très poétique. Donc j'essaierai d'en faire régulièrement dans ce livre-là. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans les... Je vais continuer. Hop là, dans les hors Disney. J'ai fait ce colo, ce fameux colo qui était dans ma pack. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que j'avais mis du gesso, que les pages étaient limite prêtes à se déchirer quand j'avais posé le gesso. Mais j'ai quand même réussi à faire ce colo. Je l'ai fait au Prismacolor, je ne le trouve plus. Je n'avais pas mis de marque-page. Donc j'ai quand même réussi à faire ce colo, non sans mal. Ça a été quand même très compliqué à faire. Moi je le vois, il y a des grains blancs qui restent, etc. J'avais mis une couche de gesso. Je n'ai pas osé en mettre une deuxième. Peut-être que j'aurais dû. J'avais quand même récupéré du grain grâce au gesso. Mais ce n'était pas non plus encore... Voilà quoi, ce n'était pas extraordinaire. Par contre, j'aime beaucoup le résultat. Les couleurs, c'est ce que je voulais utiliser. C'est ce que j'avais en tête. Donc je suis très contente d'avoir réussi à faire celui-ci. J'avais envie vraiment de faire un reflet dans l'œil, comme si on voyait ce qu'il regardait. J'ai failli faire une pupille et je me suis dit que ça allait gâcher un petit peu le dessin du château. Donc j'ai préféré laisser comme c'était. Mais en vrai, je suis super contente du résultat. Il faut savoir que les écailles ici, ici et ici, tout était vraiment dessiné écaille par écaille. Moi je n'ai pas tout gardé. J'ai décidé d'en faire que quelques-unes. Et en vrai, j'aime bien le résultat. Donc je ne regrette pas. Et voilà, en vrai, j'aime beaucoup. Alors par contre, je ne retournerai pas dans ce livre, en tout cas, tant que j'ai cette version. Il faut vraiment que je me trouve la version, une bonne version. Parce que clairement, ça a été un enfer à colorier. Je récupérerai ma page, je le collerai dans le nouveau. Mais je ne retournerai pas dans ce livre. En tout cas, pas avec ces pages-là. C'est une catastrophe. Donc voilà pour celui-ci. J'ai utilisé, je crois, je vous l'ai dit. Je ne sais plus. J'ai utilisé exclusivement les Prismacolor. Pour ce colo. J'ai préféré prendre complètement les Prismacolor. Parce que je savais d'avance que j'obtiendrais plus de matière, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ces crayons-là. Et pareil, j'avais les teintes que je voulais. Donc c'est pour ça. Et j'en suis très contente de ce colo. Ensuite, je suis allée dans le Twilight Garden. Je l'ai fait dans mon vlog. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu ou pas. Sinon, je vous mets la petite fiche juste ici, tout en haut. Donc oui, je l'ai fait. J'ai fait le renard, en tout cas. Je l'ai fait dans mon vlog qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et pareil, je l'ai enchaîné. Je l'ai terminé dans la foulée. Il n'a pas été si long que je le pensais. Parce que quand dans la vidéo, vous m'entendez dire. Oh là là, toutes ces fleurs, ça va être long et tout ça. En vrai, non. Une fois que j'étais lancée, ça a été. Ce n'était pas si long que ça. J'ai décidé de faire un fond noir, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des petits points pour l'estomper sur les bords. J'ai sali un petit peu mes fleurs, etc. Le petit renard. J'ai mis des petits points noirs partout pour leur donner un petit côté poétique que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai bien aimé. Le petit papillon également. Je l'ai noirci un petit peu. Et j'aime bien le résultat. Je pense que je le ferai un peu plus souvent dans mes colos. Peut-être même encore plus accentué. Là, j'y suis allée tout doucement. Mais je pense que je ferai ça un peu plus corsé la prochaine fois. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce colo. Étrangement, quand je commençais le petit renard dans le vlog, je vous dis que je ne sais pas ce que je préfère. Les effets poils. Parce que c'est juste du clac, clac, clac tout le long. Mais au final, à force de le faire, au bout d'un moment, j'ai pris du plaisir. Et j'ai bien aimé le faire. Donc, pour ce colo, j'ai utilisé exclusivement les drawings. Les Dyerwent Drawings. Et du Posca Noir. Voilà. J'ai mis un petit peu de blanc. Je voulais faire un effet de brume. Mais ça ne se voit pas trop, je trouve. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Je l'ai fait à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, j'ai voulu faire un petit effet de brume. Je ne suis pas complètement satisfaite du résultat. Ça ne se voit pas assez, en fait. Donc, pour voir l'effet que j'ai voulu faire. Ce n'est pas très grave. J'ai préféré le laisser comme il était. Parce que je l'aime bien, comme ça, en fait. J'ai bien aimé le faire. C'était cool. Et enfin, le dernier, hors Disney. Je l'ai fait dans le livre d'Harry Potter. Ah oui, j'ai été lancée. J'ai été complètement lancée. Je cherchais un colo qui... Je ne vous ai pas dit. Depuis tout à l'heure. Tout ce que je fais. Alors, attendez. Le Twilight Garden, le petit renard. Je l'ai mis dans le challenge d'Eleïs Colo pour l'effet poil. Et également, évidemment, pour le concours de Panoramimix. D'ailleurs, il n'est toujours pas terminé. Il se termine le 15 octobre. Donc, si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas. Ça se passe sur Instagram. Et le dragon dans le World Within World. J'ai quand même essayé. Je verrai si Eleïs me l'a accepté ou pas. Mais je l'ai mis dans le challenge Disney. Également, dans la catégorie colorier un dragon. Donc, comme on voit que son oeil, je comprendrais complètement qu'elle ne me le prenne pas. Qu'elle ne me le prenne pas, en tout cas, pour cette fois. Mais il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, j'ai quand même testé. Et je ne voulais pas l'embêter avec des messages. Je me dis qu'elle doit en avoir assez comme ça. Donc, voilà. Ensuite, du coup, dans ce livre-là, je cherchais un sorcier pour le challenge. Également, c'est la catégorie la méchante reine. Donc, il fallait colorier une sorcière ou un sorcier. Et j'ai décidé de faire celui-ci, où on voit Dumbledore et McGonagall avec le petit Harry en bébé. Donc, voilà, j'ai décidé de faire celui-là. Il n'est pas incroyable non plus. Mais, voilà, j'ai bien aimé le faire. Voilà. Normalement, c'est dans la nuit. Et ici, en fait, par là, il y a un espèce de lampadaire qui les éclaire. Donc, c'est pour ça que l'image est assez claire. Mais du coup, on ne se rend pas trop compte de l'effet. Donc, ce n'est pas très grave. J'ai quand même beaucoup aimé le faire. Le papier, finalement, ça passe. Vraiment, je m'attendais vraiment à pire. J'ai utilisé pour les peaux, les luminances. Pour la petite couverture également. Le reste, tout est fait au polychromos. Il y a juste le ciel où j'ai utilisé les prismacolores. Parce que j'avais un bleu que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Voilà. Donc, il n'est pas exceptionnel. Mais je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Je suis contente de l'avoir fait. Et puis, ça m'a permis d'entamer ce livre. Ah oui, je l'ai aussi utilisé de l'artistro. Hop, vous n'avez pas le bas. J'ai aussi utilisé de l'artistro pour faire le contour. En fait, pour finiorer un petit peu le tour. Et j'aime bien également l'effet que ça rend. Donc, voilà. Je suis contente de ce colo. Et d'avoir entamé ce livre. Vous l'avez également vu dans mon vlog. Normalement, si vous l'avez vu. Donc, maintenant, on va démarrer la partie Disney. Je vais vous montrer en premier les colo mystères. J'en ai fait deux. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas être spoil, je vous laisse avancer un petit peu la vidéo. Je vais vous mettre le timecode en bas de cette vidéo. Le timecode où il faut avancer, en fait, pour ne pas être spoil des solutions que j'ai fait dans ces deux colo mystères. Donc, je suis tout d'abord allée dans le tome 3. Hop là, le voici. C'était la couverture, en fait, que j'ai fait. Du coup, j'ai fait cette petite Alice. Et pour une fois, j'ai repris mes Polychromos pour la faire. Parce que j'avais envie. Ça faisait longtemps, en fait, que j'avais fait un colo mystère aux Polychromos. Et puis, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait cette petite Alice. Et j'en suis très contente. Ça, c'est fait. Dans ce tome-là, je commence à bien l'avancer. Donc, je suis contente. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon tome 4. Le tome 4, je crois que je vous l'avais dit. J'avais acheté le Pixar en premier. Et lui, c'était vraiment le colo mystère classique. Le premier que j'avais acheté. Et pareil, je suis trop contente de le faire. Parce que j'en avais une douzaine. Donc, ça fait 13 maintenant. Et c'est marrant parce que le tome 3 également. J'en ai 13 également fait dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. Le petit Robin des bois. Déguisé en bohémienne. Et c'est pareil, j'ai trop aimé le faire. Il était vraiment sympa à faire. Tout coloré, etc. Donc, vraiment stylé. Et c'est vrai que ce livre-là, je commence également à pas mal l'avancer. Donc, pareil, je vais essayer. J'ai pris goût, je vous l'avais dit. J'ai pris goût au fait d'avancer les livres. Avant, ce n'était pas forcément un objectif. Mais là, je commence à vraiment apprécier avancer mes livres de plus en plus. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir fait ce petit Robin des bois. Donc, nous retrouvons les personnes qui n'ont pas voulu être au spoil des Colos Mystères. Donc, on va continuer avec les coloriages de ce mois-ci en Disney. Je suis allée dans ce livre. Je vous avais expliqué, c'est dans le vlog également, que j'avais acheté ce livre-là pour faire un colo de Raya. Parce qu'il n'en existe pas encore dans les coloriages adultes. Donc, j'ai acheté un livre de coloriages enfant. Et, clairement, j'ai photocopié parce que le papier n'est vraiment pas terrible dans ce livre. Mais il y a des illustrations vraiment sympas, je trouve. J'ai même agrandi mon image. Comme ça, celle-ci, elle est géniale, quoi. Avec Raya et Sisou déguisés. Enfin, voilà. Je trouve vraiment stylé ces petites illustrations. Il y a vraiment de tout. Voilà, je ne le finirai jamais. Mais, au moins, ça me permet de piocher de temps en temps dans un colo pour faire un Raya le temps qu'ils nous sortent des colos adultes pour ça. Et, du coup, j'ai fait ce colo. Je vous dis, je l'ai scanné, je l'ai agrandi et je l'ai imprimé sur du papier Penton. Et, voilà. Donc, ce que ça donne. J'ai utilisé mes Polychromos pour faire Sisou. Alors, j'ai fait un petit effet poil. Mais, c'est pareil, ça ne se voit pas beaucoup. Comme c'est très clair, les cheveux lacrinières, entre guillemets, ça se voit plus. Mais, par contre, voilà. L'effet poil ici, je trouve qu'on ne le voit presque pas. Alors que, moi, quand je le regarde, je le vois, quoi. Le fond, je l'ai fait au Néocolor 2. Et, j'ai également, comment dire, j'ai également participé au challenge d'Eleïs Colo pour la catégorie Colorier un dragon. Et quoi de mieux que le dernier dragon de Raya pour ça. Donc, voilà. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et, honnêtement, j'avais trop envie. Et, voilà. C'est ce que j'ai fait. Tac. Ensuite, dans mes livres oubliés de ma Pâque, mon livre oublié de ma Pâque, c'était celui-ci, ce mois-ci. Et donc, j'ai décidé de colorier une scène dans ce Peter Pan 37 du film à colorier. J'avais décidé avec vous que je colorierais cette petite clochette, ces choses faites. Et, j'en suis très contente. Alors, il faut savoir qu'au tout début, le fond, j'avais décidé de le faire au Néocolor. Mais, c'était une catastrophe. Je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à les utiliser ou si c'est le papier. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'était une catastrophe. Donc, j'ai tout recouvert à l'acrylique. Et, je ne regrette pas parce que, franchement, c'était quand même mieux. Sur l'image d'origine, on voit un peu plus les détails. Vous voyez ici, sur ce modèle, c'est pratiquement noir. Mais, quand j'ai cherché une image sur Internet, il y avait quand même du détail. Il y avait un livre posé, des choses derrière, qu'on ne voyait pas forcément sur le modèle, entre guillemets, ici. Donc, je me suis dit que j'allais quand même tout refoncer. Parce qu'avec le Néocolor, ça avait fait des catastrophes. Donc, j'ai préféré refaire tout noir, presque. Vous ne voyez pas tout, peut-être pas vous. Mais, j'ai fait quelques nuances. On voit quand même, voilà, vous voyez ici, il y a un trait, ici, il y a un trait. Il y a quand même des petits éléments de décor, mais qu'on ne voit pas forcément. Du coup, j'étais obligée de tout cacher. Bref, le cube, je l'ai fait au Néocolor, cette fois. Je ne sais pas pourquoi, ici, ça a marché. Mais, j'ai repassé ensuite avec mes crayons. Je crois, oui, j'ai utilisé les polychromos pour faire cette petite clochette. Donc, j'ai fait la petite clochette au polychromos. Les ailes, en fait, j'avais recouvert d'acrylique. Et ici, j'avais fait un tout petit peu plus clair cette teinte-là. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec ça. Là, c'est tout noir. Ici, c'est un petit peu plus clair. J'avais fait cette teinte-là, en fait, dans les ailes. Et par-dessus, je suis venue repasser avec les pastels gras de Sennelier. Et c'est un pastel irisé, en fait, un peu. Et vraiment, je trouve que ça donne un effet sympa. Tout autour d'elle, également, je suis venue passer avec le pastel Sennelier, cette fois doré. Donc, j'ai fait un trait que j'ai estompé, en fait, au doigt, un peu autour, pour lui donner un petit côté brillant. Que j'ai également adoré faire. Et j'ai terminé par rajouter tous ces petits effets de lumière qui étaient sur le colo, mais que j'ai recouvert, du coup, avec l'acrylique. Et je suis revenue un petit peu redonner un petit peu de petite poussière d'étoile un peu partout. Donc, voici pour ma petite clochette. Donc, je suis trop contente. Et je pense que j'y retournerai dans ce livre. Voilà, quoi, c'est assez stylé à faire. Vous voyez, ça faisait des petites paillettes comme ça, là. Mais j'étais obligée de tout recouvrir avec l'acrylique. Pour cacher mes catastrophes du néocolor. Donc, voilà. Donc, à la lumière, on voit un peu les marques. Mais sinon, ça donne un peu plus sympa. Donc, voilà. Donc, je suis contente de ce petit colo. Et celui-ci, je l'ai mis dans le challenge d'Elise Colo, toujours. Je vous dis, presque tous mes colos étaient basés pour faire le challenge d'Elise Colo. Celui-ci, je l'ai mis en acolyte, dans la catégorie des acolytes. Je crois que c'était Yago. La catégorie Yago coloriait un acolyte. Et je suppose que Clochette, en tout cas pour cette scène-là, c'est un acolyte de Peter Pan. C'est vrai que maintenant, elle a son film à elle. Donc, c'est plus une héroïne. Mais à la base, dans ce film d'animation-là, c'est l'acolyte de Peter Pan. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, je suis allée dans mes petits carrés. Alors, notamment le portrait. Il faut que je fasse attention parce que j'ai aussi fait ma pack. Donc, il ne faut pas que je vous montre tout tout de suite. Donc, je suis allée dans le petit portrait. Je vais vous zoomer un petit peu. Je vous redézoomerai après. Hop là. Voilà. Donc, dans celui-ci, j'ai décidé d'en faire deux. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait. Oui. Voilà. Donc, j'ai voulu faire... J'ai fait ce petit mouchou également pour le challenge colorier. Et un dragon. Donc, celui-ci, je crois... Je l'ai fait au Albrecht Dürer pour mouchou. Je crois que j'ai repassé un petit peu de Polychromos. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'eau boit. Et du coup, après, on voit des marques blanches un peu... Ce n'était pas assez opaque à mon goût. Et du coup, je suis revenue passer un petit peu au crayon. Et le fond, je l'ai fait à l'artistro. Donc, j'ai repassé les petites cases en mauve. Et le tour en violet métallique. Donc, voilà. J'aime bien. J'aime bien l'effet que ça fait. Peut-être pas le plus judicieux choix de couleur. Mais j'aime bien. Ce n'est pas grave. Donc, voilà pour le petit mouchou. Et j'ai fait également... Le petit pan-pan. En fait, dans ma pack, à la base, je devais faire le Bambi. Et là, c'est la catégorie Iago colorier 1 nacolyte. Donc, celui-ci, je l'ai fait au Polychromos également. J'ai... Oui, j'ai repassé le fond... Je crois que c'était au Posca. Vous savez, le gros Posca assez large. On voit encore les marques. Vous, ça va, vous ne voyez pas trop. Et j'ai repassé quelques petits détails à l'artistro métallique. Voilà. Voilà. Quelques petits détails sur les fleurs. Et le reste, j'ai préféré le laisser blanc. Voilà. C'est pas, voilà, la plus belle des réussites. Mais voilà, c'est fait. Et puis, j'aime bien quand même. Cette petite bouille pan-pan est très mignon. Donc, voilà pour le portrait. Ensuite, je suis allée dans mon petit carré chat et félin. Donc, c'est pareil. Je voulais faire entrer le plus de colos possible dans le Challenge Elise Colos. Et j'ai tout d'abord fait ce petit Simba. Il était dans ma pack, lui. Et il rentrait dans la catégorie Scar. Les animaux coloriaient un animal exotique. Donc, voilà, j'ai fait le petit Simba. Alors, pour Simba, j'ai utilisé les Prismacolors. Et pour l'effet ocre, là, là, mince, j'arrive pas à trouver le mot, Canyon, c'est ce que j'ai voulu donner, en fait, cette couleur un peu Canyon. J'ai utilisé les Drawing, parce qu'ils ont des couleurs juste sublimes pour faire cet effet-là. Et pour le fond, j'ai utilisé les Néocolors. Et ensuite, je suis venue repasser sur les lignes noires avec les Artistro. Beaucoup de matériel pour ainsi petit coloriage. Mais il me tenait à cœur. J'avais dit que j'avais du mal à colorier les personnages de mes dessins animés préférés. Et Simba en fait partie. Je crois que c'est mon premier Simba. Si je réfléchis, oui, c'est mon premier Simba. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment un colo qui me tenait à cœur. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et voilà. Et j'aime bien, en plus, le rendu pour un petit carré. Il y avait quand même du boulot. Donc, voilà. Et le deuxième, je ne voulais pas montrer non plus. Je crois que les petits carrés, je n'en ai pas posté un seul sur Instagram, il me semble. Et le deuxième, j'ai fait Mufasa quand il est dans les nuages et je l'ai entièrement réalisé à la peinture acrylique. Je vous l'ai mis essayé. J'avais déjà fait un colo avec. Je vais vous montrer juste après. Mais j'avais envie de faire un colo complet à l'acrylique. Et celui-ci s'y prêtait beaucoup. L'effet n'est pas non plus incroyable par rapport à ce que je voulais. Mais en vrai, je suis super contente du résultat. Je trouve qu'il est assez stylé. Et c'était pour la catégorie des coloriers un revenant, un fantôme, un... Tout ça. Et je me suis dit qui mieux que Mufasa dans les nuages pour illustrer ça. Donc, voilà. Et en vrai, je trouve qu'il donne bien. Je le trouve assez stylé. Et c'est vraiment un colo que j'avais envie de faire qui, pareil, me tient beaucoup à cœur parce que c'est un roi lion. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup de roi lion puisque c'est le chat et félin. Et je l'ai également mis dans la catégorie des animaux exotiques, du coup. Comme c'est quand même un lion. Et je l'ai mis aussi dans la catégorie des fantômes, etc. Ce n'était pas évident, évident. L'acrylique, je viens de commencer. Je ne suis pas du tout experte. Mais j'aime beaucoup utiliser ce matériel. Je l'ai utilisé pour plusieurs de mes colos. Vous allez le voir juste après. Et ce mois-ci, c'était la découverte parce que je connaissais déjà l'acrylique. Mais je n'avais jamais osé vraiment m'en servir dans un coloriage. Et là, c'est chose faite et j'y prends de plus en plus goût. Et je vois tout l'intérêt de l'acrylique. C'est-à-dire que ça recouvre complètement les lignes, etc. Donc, ça nous permet de donner des effets assez cools. Donc, c'est pour ça. Voilà pourquoi j'ai fait ce Mufasa avec l'acrylique et j'en suis complètement ravie. Donc, voilà. Je crois que je ne m'arrêterai plus d'utiliser l'acrylique. Et je suis contente de le partager avec vous parce que, voilà, ça peut donner des idées à certaines et j'en suis très contente. Donc, voilà pour ces deux petits Mufasa et Simba. Hop. Ensuite, on a pas mal ce mois-ci. Je vous l'avais dit. J'ai pas mal colorié. Donc, toujours pour ce challenge, vous n'allez entendre que ça dans cette vidéo. Bon, moi, c'est presque fini. Mais vous n'avez entendu que ça tout le long. J'ai d'abord fait Hadès. Hop là. Avec cet effet flamme, toujours, en fait, il fallait faire un colo. Enfin, ce n'est pas qu'il fallait. C'est que dans une catégorie, dans la catégorie Hadès, il fallait réaliser un colorier, un coloriage avec un effet flamme. Et je suis de la team Hadès. Pour cela, il y avait le bonus. Il fallait colorier un coloriage du dessin animé de notre méchant préféré. Et moi, du coup, comme j'ai choisi Hadès, c'est un colo de Hadès. Donc, forcément, j'ai le bonus des 70 points. Donc, je suis trop contente. Alors, celui-ci, c'est le premier vrai test à l'acrylique que j'ai fait. Je m'étais dit, d'abord, parce qu'il y avait pas mal de petites... Comment dire ? Au niveau des flammes, en fait, il y avait beaucoup de contours. Et ça me dérangeait parce que même si on peut les recouvrir au Posca ou à l'artistro, je trouve que le rendu n'est pas toujours celui que j'ai envie. en fait, donc, je m'étais dit pourquoi pas le faire à l'acrylique et à l'époque, j'avais mon kit de mes trois couleurs primaires plus le noir et le blanc. Et du coup, j'ai utilisé le bleu, le blanc, etc. pour faire cet effet flamme sur Hadès. Et je dois dire que j'étais super contente du résultat. j'ai pris mon temps, évidemment, mais j'ai trop aimé le faire, quoi. Donc, j'ai commencé par faire le visage, etc. au polychromos. J'ai fait ces deux colonnes au polychromos également. Ensuite, j'ai fait le fond en noir à l'acrylique. Les lettrages, etc. J'ai un peu débordé, ce n'était pas grave parce que je savais qu'à la fin, je le repasserais à l'artistro métallique. Et j'ai terminé par cet effet flamme que j'aime beaucoup, en fait. J'ai trop aimé le faire et c'est là que je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas essayé avant ? Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire et je trouve le résultat vraiment stylé. Et en plus, il me permet de participer au challenge d'Eleïs Colo. J'ai dit ça je ne sais combien de fois dans la vidéo. Et ensuite, je suis partie dans ma lancée. Vous vous souvenez dans ma pack, j'avais décidé de faire K. J'ai changé d'avis, vous vous en doutez bien parce que K en fait, il rentre juste dans la catégorie des animaux exotiques. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, il doit aussi rentrer dans la catégorie acolyte vu que c'est un peu l'acolyte de Cherkan. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je l'ai noté pour le mois d'après, pour le mois prochain. Dans ma pack, j'ai gardé ce petit K parce que je le trouve absolument sublime. et du coup, j'ai préféré commencer par Hadès parce que j'hésitais déjà à le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Hadès. Et ensuite, vous savez que j'adore le colorier celui-ci. Donc, j'ai fait Cherkan et lui, pareil, j'ai adoré le faire mais vraiment, l'acrylique, ça a été une révélation ce mois-ci pour moi. Et du coup, voilà, j'ai fait ce petit Cherkan. Alors, Cherkan a été fait au Prismacolor. Je confonds parfois les Prismacolor et Polychromos. Donc, c'est pour ça, souvent, j'ai une petite hésitation. Donc, celui-ci, il a été fait au Prismacolor ainsi que les pierres que vous voyez, voilà, un petit peu partout. Tout le reste a été fait à la peinture acrylique. Les arbres, notamment, les arbres et les flammes et la partie du sol assez foncée que vous voyez. Donc, pour l'effet flamme, j'ai utilisé la peinture acrylique que Panoramimix m'a conseillée ainsi que d'autres personnes sur Insta. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. La peinture Liquitex, Liquitex, je ne sais pas comment on prononce mais en tout cas, cette peinture est juste absolument géniale et vraiment, j'ai adoré faire ce colo. Je vous dis, à chaque fois que j'utilise de l'acrylique, maintenant, c'est ouh, j'adore. Et en plus, voilà, c'est vraiment très satisfaisant de réussir à faire un effet, l'effet que vous avez dans la tête et c'était ça, en fait, que parfois, j'avais du mal à faire parce que je n'avais pas le matériel adéquat, en tout cas. J'avais quand même de la peinture acrylique mais je vous dis, c'était que les couleurs primaires plus le noir et le blanc. Alors, je sais qu'en soi, on peut faire toutes les couleurs avec les couleurs primaires et le noir et le blanc mais j'avoue qu'au bout d'un moment, voilà quoi, les mélanges, les mélanges, c'est très long en fait à faire au bout d'un moment pour obtenir vraiment la couleur que l'on veut et moi, je voulais beaucoup de teintes notamment dans l'arbre ici. Je vais vous rapprocher un petit peu. J'ai voulu faire vraiment du détail à fond. J'y suis allée tranquillement, petit à petit et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Franchement, je me faisais toute une montagne en fait de ce matériel et au final, c'est pas si compliqué. Faut juste se lancer et aller petit à petit. J'ai fait des tests sur une feuille à côté. Je ne suis pas allée tout de suite sur mon colo. Je faisais vraiment des tests, des flammes, des couleurs, etc. Au fur et à mesure et voilà ce que ça donne et j'en suis super contente. Donc voilà, pour ce colo que je suis ravie d'avoir fait. Le Hadès, c'est pareil. Je n'avais pas encore entamé ce livre-là. Mais vraiment, je pense que je vais y aller de plus en plus parce que j'aime trop l'effet que ça rend et j'ai trop surtout aimé le faire. Je suis contente de le partager avec vous. C'est pareil, si ça peut inspirer quelques personnes, moi ça me va très bien. Ensuite, je suis allée dans mon vitro tome 2. D'ailleurs, j'ai fait un speed coloring, vous l'avez vu, je vais vous le montrer tout de suite. C'était cette petite Judy Hopps que j'avais notée dans ma pack. Donc celle-ci, pour le coup, elle ne rentre dans aucune catégorie pour le challenge. Donc voilà, vous l'avez vu si vous avez vu mon speed coloring. Le fond, je l'ai repassé en blanc avec des petits points parce que clairement, c'était trop terne. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le speed coloring peut vous vous en rendre compte. c'était beaucoup trop terne. Je me suis dit que j'allais tout recouvrir en blanc. Et puis voilà, je trouve qu'au final, ça rend un petit côté un peu plus clair et plus sympa. Et voilà, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Ça reflète un petit peu cette petite Judy. Donc voilà, ensuite le badge que j'ai fait aussi. En effet, il y a des parties que j'ai recouvert avec l'artistro métallique. Ici, j'ai fait le tour pour donner un effet blason en fait. et voilà pour celui-ci. Vraiment, j'ai bien aimé le faire. Le matériel est noté complètement dans la description du speed coloring si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé. Parce que honnêtement, je ne me souviens plus trop. Je sais qu'il y a du Albrecht Jurer. Je crois qu'il y a du Polychromos. Je ne sais plus. Il y a un peu de tout. Je crois que c'est Polychromos et Albrecht Jurer essentiellement. Je ne suis pas sûre. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fait je ne me souviens plus. Ah oui ! Donc cette fois-ci, il rentre dans la catégorie du challenge Daily Scolo et c'est fait. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Le voici. J'ai fait ce petit Hercule et ce petit Pégase. Alors ceux-là, je les ai fait exclusivement au Arteza que je venais d'avoir. Je vous l'explique dans mon vlog. Oui, c'est ça, je vous l'explique dans mon vlog. Donc voilà. J'ai bien aimé le faire. Honnêtement, c'était à peu près les couleurs que j'avais en tête sauf Hercule que je trouve un peu trop orangé. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le tour, je l'ai fait en bleu pour que ça referme un petit peu le colo et j'ai fait, j'ai dessiné des fausses, c'est complètement des fausses constellations parce que je trouvais que ça donnerait un petit côté stylé quoi. Voilà. Hop. Et le nuage, c'est pareil, ça faisait un peu trop bleu donc je les ai recouverts en blanc. La colonne, je l'avais fait un peu trop pareil, un peu trop claire. Elle ne ressortait pas du tout avec le fond donc j'ai détouré à l'artiste trop métallique avec ses petits points un peu là pour donner un effet léger mais du coup ça lui donne un effet magique alors que Hercule n'a pas besoin de la magie pour soulever quoi que ce soit mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est pareil, j'ai bien aimé le faire et je suis contente parce que ça m'en fait un de plus dans les vitraux. J'en ai fait deux de ce mois-ci et je suis assez contente. Vous l'avez vu pendant je ne sais combien de temps pendant le Color With Me, il est enfin terminé, je l'ai fini début du mois, c'est un des premiers que j'ai terminé d'ailleurs mais il faut bien que je vous le montre dans une vidéo terminée, l'écolo terminé de ce mois. Vous avez même montré l'encours dans l'écolo du mois précédent donc le voici, il est enfin terminé ce petit Wall-E. J'ai adoré le faire évidemment et voilà quoi. Je pense que j'y retournerai dans ce livre, peut-être pas demain non plus mais en vrai, j'ai trop aimé le faire et il était vraiment agréable. Je ne sais pas, j'ai bien aimé le faire peut-être parce que j'adore ce film donc forcément. Je suis trop contente surtout de l'avoir fait et qu'il soit terminé. j'ai pu enfin entamer ce livre qui me faisait si peur et voilà, ça va peut-être me débloquer pour faire les autres. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de colos ce mois-ci et franchement je suis trop contente d'en avoir fait autant. Je ne m'y attendais pas moi-même d'en faire autant pour ce mois-ci. Je suis allée dans des livres que je n'avais pas encore entamés comme celui-ci. Celui-ci, je l'avais même carrément oublié donc je suis trop contente aussi d'y être allée. Le Nouveau, un nouveau livre de coloriage que je n'avais... En fait, un personnage que je n'avais jamais colorié. Bon, Les Mystères, ça, je les avais déjà commencé largement. Harry Potter, je n'avais même pas encore commencé le livre, je venais même de l'avoir. Le Twilight Garden également, c'était mon premier colo dans celui-ci. Le Monde Secret, c'est pareil, je n'avais même pas encore commencé et je pense qu'il faut que je me fournisse la bonne version. J'ai continué mon tournoi. Enfin bref, je suis hyper satisfaite comme vous l'aurez compris de tout ce que j'ai fait ce mois-ci et voilà quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du... C'est même pas du bon ou du moins bon, c'est des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un peu moins. voilà, mais c'est pas grave, c'est fait quoi et en plus, même si c'est moins beau que ce que j'espérais, au final, ça me fait de l'expérience et ce que j'ai vraiment réussi, entre guillemets, pour moi, je suis trop contente de les avoir faits en fait. Les acryliques, quelle... pas découverte, mais quelle... Je suis trop contente d'avoir commencé, de m'être lancée en fait dans l'acrylique parce que clairement, c'était pas une évidence en fait en soi, au départ. C'est vraiment Hades en fait qui m'a donné... Le colo d'Hades qui m'a donné envie de me lancer parce que je trouvais que c'était le seul matériel qui rendrait vraiment bien sur ce colo et vraiment, si vous hésitez, n'hésitez plus parce qu'il est vraiment cool ce matériel. C'est pas si compliqué, il faut juste un petit peu d'entraînement, je pense. Franchement, je ne maîtrise pas du tout, enfin, je ne maîtrise pas encore moi-même. Enfin, voilà quoi, tout ce que j'ai fait, ce n'était vraiment pas des trucs compliqués. J'y suis allée au feeling et franchement, je suis super contente de tout ce que j'ai fait. Cette vidéo a été assez longue mais il faut dire qu'il y a eu pas mal de colos ce mois-ci de fait. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire comme d'habitude. Je vous retrouve très très vite pour ma vidéo pack du mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada